... L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Thibaut Oukto Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. La situation au Sénégal, quelle chance pour le dialogue, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr. Bakarissambe, directeur régional du Thibaut Oukto Institute. Bonjour Bakarissambe et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Dr. Bakarissambe, le Sénégal a vécu des tensions ces derniers jours et des tensions qui ont provoqué des réactions aussi bien au sein de la classe politique que de la société civile, mais aussi de la communauté internationale. Alors que tous les acteurs appellent au dialogue. Sur quoi peut être fondé un tel dialogue dans ce moment difficile et une situation politique assez complexe ? Oui, vous savez, ce qui est spécifique dans cette crise, c'est que cela relève d'une crise politique, mais avec une affaire judiciaire aussi en trame de fond. Mais ce qui a été rassurant, je crois, c'est que dès le déclenchement de cette crise, tous les appels provenant aussi bien des partis politiques, de la société civile, mais aussi de la communauté internationale, insent sur le dialogue. Cela veut dire qu'il y a une croyance ferme en la capacité des Sénégalais de se mettre autour d'une table et de se parler, et quelle qu'en soit la circonstance. Des circonstances politiques pareilles, on en a eu en 1962, en 1968, en 1968, en 1994, et je crois qu'à chaque fois, la situation a pu être dépassée par le dialogue en s'invincissant, aussi bien dans la recherche de solutions concertées, mais aussi dans le dépassement des uns et des autres pour revenir à la normale et dépasser cette crise-là. Très bien, mais avec tous ces événements qui ont marqué l'actualité de toute cette semaine, pensez-vous vraiment que le dialogue pourrait ouvrir de réelles perspectives pour sortir de la crise actuelle ? Je le crois, car c'est la seule issue. Je le crois aussi au regard des ressorts dont regorge le Sénégal. Le Sénégal est un pays avec une tradition démocratique assez ancienne, qui votait depuis le 19e siècle. Le Sénégal aussi est un pays où la classe politique est assez mature, du moins bénéficie d'une forme de socialisation politique, de formation, avec un leadership au niveau de la société civile incontesté et qui intervient même dans l'exprime au niveau sous-régional et régional. Mais en plus de ça, je vois la mobilisation. La mobilisation des leaders religieux, tel qu'on a vu le cadre interv-islam. La mobilisation du leadership politique aussi, et la société civile qui a formulé un appel solennel au dialogue. En plus de tout ça, il y a ces ressorts qui sont propres au Sénégal, ces ressorts de dialogue sur lesquels le pays a toujours pu s'appuyer pour dépasser de cette situation. Mais en plus, je vois l'élan international qui non seulement s'inscrit dans une forme d'appel à l'apaisement, mais des pays africains amis du Sénégal également sont impliqués aujourd'hui pour dire qu'un ensemble de conditions sont réunies aujourd'hui. Il faudrait juste dépasser quelques difficultés pour arriver à amorcer un dialogue qui, je l'espère, pourrait aider à trouver une solution rapide à cette crise que l'on croit, que j'espère, du moins passagère. Docteur Bakarissombe, au-delà de cette conjoncture que beaucoup d'observateurs considèrent d'ailleurs comme passagère vu la tradition démocratique et de dialogue du Sénégal, pensez-vous justement que ce pays restera sur sa trajectoire politique d'une démocratie vivante qui est en fait encore une belle exception sur le continent ? Oui, je pense qu'il est encore possible et il est largement possible de trouver une solution par le dialogue. Je le dis parce que le système politique sénégal, l'État sénégalais, a toujours fait preuve d'une forte résilience. Vous savez, cette résilience qui se mesure à la capacité d'une entité à subir un choc et de s'en relever et de rebondir. C'est exactement ce qu'on a vu après la crise de 1962. C'est exactement ce qui s'est passé après la crise de 1968. C'est exactement ce qui s'est passé aussi, selon le dire, avec les événements de 1998 qui étaient allés très loin et même dans les années 1990, d'ailleurs, qui ont conduit à des changements majeurs dont des avancées démocratiques avec ce code électoral consensuel qui a pu conduire le pays à sa première alternance démocratique en 2000. Et je crois qu'aujourd'hui, la classe politique, la société civile et tous les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer n'ont pas le droit de faire moins que les générations précédentes. Et ce qui me rassure, c'est cette conscience partagée que le dialogue est la seule voie possible. Et je crois que ces prochains jours, nous édifférons d'autant plus sur la capacité à cette société sénégalaise, de cette société sénégalaise, de se réinventer, de faire preuve de résilience et de dépasser cette crise-là pour continuer la construction de ce pays-là vers plus de développement et plus d'opportunités attendues par cette jeunesse qui encore est, comme je le disais souvent, en quête de sens, mais aussi en quête de chance pour leur avenir. Docteur Bakary Sambe, je vous remercie pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timoctu Institute. et merci d'avoir regardé cette vidéo !